Musique de générique 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 Vous avez battu le champion Pierre ? Hum, on peut au combat. J'étais trop sûr de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. Reconnaissant de ta victoire, voici le badge Roche. Wevel reçoit le badge Roche. Et de 1. Plus que 7. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. Les techniques Flash peuvent être utilisées. Ah, c'est cool ça ! Attends, prends ça avec toi. On reçoit la CT39. Wevel met la CT39, non pas la CT. Une CT, capsule technique, contient une attaque enseignée à un Pokémon. La CT ne marche qu'une fois. Alors, choisis bien le Pokémon à qui la donne. Ça contient ton Roche. Avec cette capacité, ton Pokémon lancera les Roches sur son ennemi pour baisser sa vitesse. D'accord. Ok. Du coup, on va se soigner. Et dire que je duel avec un seul, alors qu'avant j'ai galéré, j'ai pas lancé toute l'équipe sur lui. Bon. Tac. On sauvegardera à la fin de l'épisode. Moi, ce que je vous propose, c'est du coup qu'on sorte de... Quoi que non. On va aller dans le musée. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, ça marche pas la technique. J'ai les murs, je ne pensais pas. Parfait, merci. Je ne t'en remercie pas, moi par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Fossil de Pterah, un Pokémon rare et ancien. Je ne pensais pas que je pourrais vivre suffisamment vieux pour pouvoir voir un os de ce dragon. Fossil de Amagara. Un Pokémon rare et ancien. Amagara. D'accord. Qu'est-ce qu'il s'est foutu là ? La vête spatiale. Bon, d'accord. Je veux un Pikachu. Oh oui, tu vas avoir ton Pikachu, c'est ça. Nous faisons une exposition sur l'espace. Attendez. Si je ne me trompe pas, celui-là est un sprite, justement, de la version rouge. Ouverte feuille. Si je ne me trompe pas. Dites-le dans les commentaires si c'est ça, mais je crois bien que c'est ça. Tu démarres taquette. Alors tiens, attrape ça. Revolte, retiens. Sérieux ? Sérieux ? Il vient de Sino. Tu seras un beau dresseur pour Kiknot. Prends-en soin. Mais non, c'est une blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Nature prudent. Rencontrer Argenta au niveau 5. Capacité spéciale. Voile, ça fait raison si t'en peux de ça. D'accord. Et en attaque, il a ligotage. Et, lourzu. Bon, rien de spécial, mais je ne dis pas non. Waouh. Si je le savais, je serais directement venu ici. 20 juillet 1969. L'homme a marché sur la Lune. J'ai acheté une télé couleur pour voir toutes les nuances de la Lune. Mais je crois qu'il n'y avait pas de nuances. C'était du noir et blanc. Parce que dans l'espace, surtout sur la Lune, il n'y a pas vraiment de couleurs. Bon, bah écoutez. Je suis plutôt content. On remporte le badge. Et en plus, on gagne un clic note. Bon, il a coûté quand même 50 poké dollars. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté ? Ouais, on peut passer de l'autre côté. Il y a un bon morceau d'ambre, un éclat doré ici. Je crois qu'il y a des traces d'ADN de ce pokémon, de pokémon dans ce morceau d'ambre. Ça serait une avancée scientifique incroyable si on pouvait régénérer un pokémon à partir de cette pierre. Non, mais personne ne m'écoute. J'ai une faveur à te demander. Apporte ça à mon labo pokémon pour l'examiner. Vieille ambre. Je veux mes vieilles ambre. Ok, et où est son laboratoire ? Salut, je suis un scientifique très sérieux. J'étudie les fossiles d'ancien pokémon. Dis-moi, tu n'as pas un fossile pour moi ? Si, vieille ambre. Oh, c'est un vieille ambre. C'est un fossile de Ptera, un pokémon qui a disparu. Ma machine à réanimer va revivre ton ancien pokémon. Ouais, je vais bien. Allez, dépêche-toi et donne-moi ça. Ça va prendre du temps. Va te promener pendant que je travaille. D'accord. C'est bon, il est fini ? Ça aurait été comique. Enfin bon. Et en plus de 100 gagnants de Ptera. Écoutez, je vous propose qu'on se quitte ici et on les récupérera du coup dans l'épisode 3. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada